Musique Voilà, ben bonjour. Effectivement, je vais présenter ces deux plantes. Je voudrais commencer par, avant de présenter les deux plantes en question, par faire un petit apport sur ce qu'on appelle la démarche scientifique de Goethe ou comment on peut regarder, comprendre le vivant. Je sais que sur l'emploi de ces plantes, Jacques, qui intervient après aussi dans cette matinée, donnera des choses encore plus précises, ce qu'on peut faire avec ces deux plantes dans la région méditerranéenne. Donc, voilà, on s'est mis d'accord hier soir, ça va se compléter. Donc, peut-être qu'à la fin de ma présentation, vous direz, mais on ne sait toujours pas encore exactement comment les utiliser. Ne vous inquiétez pas, ça vient, et très précisément, par Jacques qui a de l'expérience pratique. Voilà, ça en introduction. On peut se demander comment présenter la biodynamie, comment la faire comprendre. Et en fait, je me suis dit, tiens, pour me renouveler un peu, on pourrait se dire, c'est comment atterrir ? Il y a un sociologue assez connu, Bruno Latour, qui n'a rien à voir avec la biodynamie, quoique, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Comment atterrir ? En politique, entre autres. Donc, je ne fais pas un discours politique, je sais qu'il y a bientôt les municipales, mais je me garderai de faire un discours politique ici. Mais comment atterrir, ça veut dire comment être sur Terre. Ça veut dire comment partir de l'expérience concrète qu'on fait tous les jours sur Terre, et pas planer dans des représentations fumeuses. Et je pense que c'est une urgence, vraiment, pour tout le monde. Alors, les viticulteurs, les agriculteurs, c'est eux qui ont le plus la chance d'être atterris, entre guillemets. Mais normalement, quand ils descendent de leur tracteur, quand ils sortent de leur bureau, normalement, ils travaillent directement avec la Terre, et avec l'expérience concrète. Et hier, c'était intéressant, Fabien Gaveau, dans son intervention, a dit, il y a deux choses. Il y avait les savoirs anciens, qu'on a considérés comme archaïques, qu'on a dévalorisés. Et d'où venaient tous ces savoirs anciens ? Quelque part d'une expérience concrète, parce que jadis, tout le monde, 95% de la population était paysanne, et on était tout le temps dehors. Et quand on n'était pas dehors, on dormait, en gros, pour faire simple. Ça veut dire qu'on était toujours, concrètement, avec tout son organisme, avec mes membres, parce qu'il y avait beaucoup de travail physique à faire, avec mon sentiment, mon ressenti, comme disait Dominique, on ressentait ce qui se passait autour de nous. Et puis, ce qu'on pensait, ça venait de cette rencontre quotidienne, permanente, par mes membres, parce qu'il fallait traire les vaches, parce qu'il fallait élaborer les champs, parce qu'il fallait tailler la vigne. Une bonne partie de ce que je pensais venait de cette rencontre concrète avec la nature avec laquelle j'avais affaire. Donc, pour les viticulteurs, ça n'existait pas des viticulteurs, c'était toujours des polyculteurs élevages avec un peu de vigne. Voilà, toute l'expérience, toutes les connaissances venaient de cette rencontre concrète, de l'expérience qu'on faisait au quotidien avec la nature qui nous entoure, ou dont on faisait peut-être même partie. Ça, c'est aussi, il y a des chercheurs qui montrent que cette idée de séparer l'homme et la nature, c'est une idée complètement moderne, complètement occidentale, ça date d'à peine cinq siècles, et partout ailleurs, depuis les débuts de l'humanité, on n'a jamais séparé. Même déjà, si vous allez en Chine ou au Japon, vous verrez que c'est pas comme ça, c'est pas séparé. Donc la question, comment atterrir et comment se lier à la nature, ou même prendre notre part dans la nature dont on fait partie, pour faire partie du monde, quoi, en fait. Au lieu de se sentir séparé du monde, ça, j'aimerais, je pense que c'est un apport fondamental qui est à la base de l'agriculture biodynamique. On ne le met pas toujours en avant, mais c'est ça, c'est vraiment, on dit aujourd'hui, on pourrait dire, un changement de paradigme, mais une toute autre manière de considérer notre relation avec le monde qui nous entoure, avec tout ce qui nous entoure. Et donc, comment, alors, je l'ai dit, Fabien Gaveau disait, il faut apprendre à marcher sur ses deux jambes, partir de l'expérience et partir de la connaissance scientifique. Moi, je dirais, il faut marcher sur trois jambes, ça ne le fait pas, mais marcher avec trois parties de notre corps et les prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on fait des choses et en faisant des choses, on apprend en faisant. Si on prend la peine de réfléchir à ce qu'on a fait, tirer l'expérience de ce qu'on fait au quotidien, vous faites beaucoup de choses. Donc, vous avez la chance de travailler avec votre vigne en permanence. Eh bien, tirez-en une connaissance, essayez de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai découvert ? Si vous fréquentez les plantes dont on va parler, vous pouvez les voir dans vos cultures. Chaque fois que vous les voyez, c'est une occasion de faire connaissance un peu plus, de les rencontrer. On ressent des choses quand on rencontre une plante, vous allez voir, si on rencontre une aquilée, on ne ressent pas la même chose que si on rencontre une camomille. On n'a pas la même expérience, ce n'est pas le même ressenti. Si je vous dis coquelicot, vous avez tout de suite une image en vous, peut-être pas très précise, tout à fait différente que si je vous dis bleuée, pour prendre ces deux-là. Donc, on ressent, et puis finalement, on pense. Mais l'idéal, c'est de le faire dans cet ordre-là, et pas de penser tout de suite, et d'arriver en disant, comment ça s'appelle ça ? Parce que si je dis comment ça s'appelle, en fait, souvent, on a appris à dire, ce que je ressens, ça n'a pas de valeur. Et là, on pourrait dire, pour la démarche de TN, l'idée, c'est d'intégrer, ce qu'on apprend par l'expérience concrète, en faisant, ce qu'on ressent, et ensuite, ce qu'on va pouvoir penser. À partir de ça. Et hier, il y a aussi, Dominique Masneau a préparé aussi le chemin, en parlant de pensée pratique, culture pratique de la pensée. Il disait qu'Odosteinier est assez critique, en disant, très souvent, en fait, on croit, les gens qui se croient très pratiques, se contentent de répéter des choses qui ont déjà été faites, ou de plaquer des théories sur la réalité. Et en fait, la pensée pratique, ça serait de se dire, mais laisser le monde m'enseigner, ce n'est pas à moi d'expliquer le monde. La démarche serait de m'impliquer dans le monde et de laisser le monde me dire qui il est. Alors, vous allez dire, ça, c'est facile, mais la plante, elle ne parle pas. Ben oui, mais alors, il faut la faire parler, il faut écouter peut-être un peu plus attentivement et elle va parler, la laisser parler, prendre le temps de l'écouter, en fait. C'est un peu une inversion du regard habituel où on se balade en nommant les choses, en décrivant les choses, avec ce qu'on a appris à l'école, quel que soit le type d'école, on a appris plein de choses et on se balade et on plaque des choses toutes prêtes. Voilà, c'est peut-être un peu, un tout petit peu théorique, mais on va passer dans la pratique. Je voulais faire le lien avec ce qui a été dit précédemment en disant qu'en fait, il s'agit d'essayer de développer une connaissance globale et pas une connaissance seulement intellectuelle telle que celle qui a été développée ces derniers temps dans la plupart des écoles, en fait. Et voilà, une des personnalités auxquelles on se réfère, c'est justement Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, pour le dire en allemand, qui était un grand écrivain, je pense que vous le connaissez. Voilà, si on va prendre l'allemand quelque part dans le monde, on va à l'Institut Goethe, ça correspond à l'Institut français pour l'Allemagne. Donc pour la culture allemande, c'est un petit peu un des sommets de la culture allemande, il est considéré comme ça. Mais il a développé aussi toute une œuvre scientifique sur laquelle s'appuie beaucoup Rudolf Steiner pour développer son agriculture biodynamique. Et Steiner dit de Goethe que c'est le Galilée de la science du vivant. C'est-à-dire que Goethe a en fait permis à poser les bases d'une méthode qui permet de comprendre le vivant dans ce qu'il a de vivant. Et pas de comprendre le vivant comme une machine. Réfléchissez à ce que vous avez appris. En général, on vous parle des mécanismes du vivant. C'est juste faux. Parler de mécanismes du vivant, on plaque des concepts qu'on a appris dans le monde des machines sur le vivant. Le vivant était bien avant les machines. Il faudrait parler, je ne sais pas, de processus. C'est pour ça qu'on a des mots un peu bizarres en biodynamie. On parle de processus, on parle d'organes, on parle d'organismes, on essaye d'utiliser des mots appropriés au vivant. On essaye, on peut encore évoluer avec ça. Mais dire que les feuilles sont des capteurs solaires, on parle des mécanismes cellulaires, etc. On plaque des choses qui nous empêchent de regarder vraiment la réalité du vivant. Donc Goethe a fait ce... A où ? A posé des bases sur lesquelles il faut poursuivre. Évidemment, il y a encore énormément à faire. Et voilà ce que dit Goethe, est-ce que l'on ne cherche rien derrière les phénomènes ? Ils sont eux-mêmes la doctrine. Ça veut dire, en fait, d'abord, on prend le temps, on s'arrête, on observe la plante. Si on a un pied de vigne, on n'en a pas parlé... Enfin, là, je vais parler d'autres plantes, mais un pied de vigne, on prend le temps de l'observer tel qu'il est. Sans se dire à quoi ça sert, comment je vais le traiter, comment je vais le couper, comment je vais le tailler, qu'est-ce qu'il va donner. On se pose un instant et on s'ouvre vraiment à l'expérience. On se dit, tiens, ah bah ouais, c'est bizarre, c'est une liane. Ah bah ouais, c'est une liane ligneuse avec du bois. Comment elle se ramifie, comment elle se développe. Ah bah c'est bizarre, il fait des feuilles, puis les fleurs sont sous les feuilles, elles ne sont pas au sommet, alors que chez beaucoup d'autres plantes, les fleurs terminent la croissance, etc. Et on découvre beaucoup de choses. Et après, la méthode, c'est d'employer la poésie qu'a citée Jacques. Comment tu dis ? Baudelaire, je ne suis pas bon, moi, en poésie. Les sons, les couleurs et les parfums se répondent, c'est ça ? Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ça, ça parle, c'est des phénomènes, ça parle à notre expérience directe. Les parfums, la fleur de vigne, les sons, ah peut-être le bruit du vent dans les feuilles, pour les plantes c'est moins évident, encore que les couleurs, c'est évident, il y a des couleurs du début du printemps jusqu'en automne, se répondent. Ça veut dire qu'elles nous parlent d'un être vivant, qui s'appelle la vigne, si je prends celle-là, qui s'exprime par des sons, par des parfums, par des couleurs. Donc prenons le temps de regarder comment il s'exprime et qu'est-ce qu'il nous dit. En général, on a une explication toute prête. Les feuilles de vigne sont rouges en automne, ok, c'est des carotènes parce que la chlorophylle a disparu. On a tout de suite une explication automatique qu'on a apprise, qui nous éloigne du réel. Et on est dans un monde de molécules abstraites, totalement abstraites, que personne n'a jamais vu, d'accord ? Personne n'a jamais vu ces trucs, qui expliquent un machin réel, qui est tellement beau et tellement intéressant. Donc on se crée un monde tout gris de molécules, d'atomes, au lieu de profiter de l'expérience, non d'un chien. Et après le monde devient ennuyeux, c'est clair. Bon, donc, voilà, phénoménologie, Baudelaire était branché phénoménologie. Ça veut dire s'intéresser aux phénomènes et prendre le temps d'approfondir l'observation des phénomènes. Et ce faisant, Goethe a apporté longtemps en lui une question fondamentale, c'est dit, mais toutes les plantes ont quelque chose en commun, certainement. Puisque quand je rencontre un pissenlit, un pied de vigne, une carotte, une aquilée de Ligurie, faisons local, ou une élécrise, je sais que c'est une plante tout de suite, spontanément. Ça veut dire qu'elles ont quelque chose en commun, il y a des principes communs. Et Goethe a dit, ça, c'est les principes du vivant. Et comment les décrire, comment les appréhender, comment les saisir ? Et donc il a décrit ce qu'il appelle les principes du végétal, les principes présents dans chaque plante, une force de vie, quelque chose qui est commun à toutes les plantes, qu'il a appelée la plante originelle, en fait. Et il a cherché, il a fait beaucoup de dessins, et là, vous voyez les étapes de son travail, de recherche. On pourrait prendre du temps pour développer ça. Mais, pardon, je reviens. Peut-être pour l'esquisser très, très brièvement, en fait, il s'agit des principes. On peut esquisser cette idée de la plante originelle très brièvement, en disant, mais une plante, c'est quand même assez phénoménal. On a une toute petite graine qui peut être quasiment invisible, donc un point très, très concentré. Et la différence entre une graine et une poussière, c'est que dans la graine, il y a un potentiel qui va nous donner quelque chose de grand. Si on ne connaît pas la graine, on ne sait pas si on va sortir un baobab ou si on va sortir une toute petite plante, une hérophile, une plante comme ça. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme dans la graine. Ça, c'est la réalité de la graine. La graine, ce n'est pas juste le petit machin physique. Il y a quelque chose d'invisible lié. Ça y est, on est parti dans l'invisible déjà. Et ça se déploie quand la graine germe. Et là, ça devient visible, ce qui était invisible dedans. Et ça se déploie comment ? Entre terre et ciel. Enracinement profond en terre. Et la tige s'élève au ciel. Et ensuite, la plante déploie des feuilles à la périphérie et s'ouvre à son environnement le plus largement possible. Et les racines s'ouvrent aussi à l'environnement le plus largement possible. On ne réalise pas à quel point les feuilles sont fines. Les feuilles, on dirait que c'est des organes qui s'étalent, s'affinent le plus possible pour avoir le maximum de contact avec l'environnement. Tout l'inverse de ce qu'on fait, nous. Nos feuilles, elles sont intériorisées. Si on en a, mais on n'a pas de feuilles extérieures. Nous, on se cache quoi. Un animal, un être humain, c'est caché. La plante, elle a une confiance totale dans l'environnement. Elle ouvre tout ce qu'elle peut. Elle étale ses feuilles au maximum pour être en contact maximum. Elle se mélange complètement à l'environnement. Vous voyez, les principes du végétal qui sont tout à fait différents des principes de l'animal. On part de l'observation et on peut continuer. On pourrait dire ça, quelques esquisses de la plante originelle. Une petite esquisse rapide. C'est un processus de vie qui s'exprime de manière bien précise à des moments presque invisibles. La graine, presque rien à voir. À d'autres moments, tout déployer. Quand vous avez des feuilles, des fleurs. Et avec une métamorphose dont on va parler un petit peu, brièvement. On peut regarder la plante de deux manières. L'enjeu, c'est ça, c'est de passer de la plante objet. Excusez-moi pour ceux qui ont employé le mot, mais moi, ça me fait mal à chaque fois que j'entends parler de matériel végétal. Ce n'est pas du matériel. Si vous parlez de matériel végétal, vous allez finir par faire des OGM. Excusez-moi. Parce que dans votre tête, c'est du matériel. Et si c'est du matériel, ça se bricole le matériel. Et on rajoute des bouts parce qu'il n'est pas au point. Si vous voulez respecter votre plante, excusez-moi, je sais que c'est couramment utilisé. Comme disait René, on envoie les vaches à la casse. On parle de matériel végétal. C'est courant, c'est habituel, on n'y pense pas. Mais à force, ça imprègne notre manière de voir. Donc moi, j'ai envie de parler de plante et d'être vivant et pas de matériel. Bon, proposition. Ça veut dire qu'on regarde la plante autrement. C'est le regard qu'il faut changer. On ne la regarde plus comme un objet, un matériel. Et on regarde les bouts, les pièces, détachées, à quoi ça sert, les feuilles, à la photosynthèse, la fleur, à la reproduction. Voilà, il y a tout un ensemble de fonctions. C'est comme une voiture, on a l'impression. Le cours de biologie, on parle de voiture, un truc comme ça. On va essayer de la regarder comme un processus, c'est-à-dire ce que je vous ai dit avant. Comment elle s'exprime ? Comment elle se montre à moi, cette plante ? Si vous rencontrez quelqu'un, vous ne lui dites pas comment tu digères, comment tu fonctionnes. Non, ce n'est pas vraiment le sujet principal. Bon, excusez-moi. C'est un peu provoque, mais c'est peut-être pour se mettre dans le bain. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la personne pour ce qu'elle est, en tant qu'être vivant, dans son identité. Pourquoi on ne pourrait pas faire pareil avec les plantes et les animaux, s'intéresser à leur identité, plutôt que de leur demander comment ils fonctionnent ? Bien sûr qu'on fonctionne, bien sûr qu'on a des fonctions. Mais les fonctions, elles sont au service d'un être qui s'exprime. Ce n'est pas les fonctions qui sont les plus importantes pour comprendre l'être, pour qu'il y ait une vraie rencontre. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut rencontrer le monde qui nous entoure ? C'est ça, je pense, la question fondamentale aujourd'hui. Sinon, il va vraiment disparaître. Il est déjà bien parti, il n'en reste plus grand-chose. Donc, je pense qu'il y a de l'urgence à le rencontrer. Voilà, donc si on regarde une plante comme évidemment une mauvaise herbe, donc quand je dis c'est une mauvaise herbe, j'ai déjà à nouveau un regard complètement extérieur et qu'il ne faudrait absolument pas employer, comme une jolie plante, un beau bouton d'or. Eh bien, je vais voir tout de suite qu'en fait, il a... Je suis attaché avec ce truc-là. Mais si vous regardez les... Ce n'est pas grave, ça va. Je ne te laisse pas impressionner. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a des feuilles différentes de base en haut. Chaque feuille a une forme différente. Et en fait, si vous suivez la forme de ces feuilles, vous voyez qu'il y a une sorte de mouvement, quelque chose qui s'exprime avec des formes successivement différentes qui ont une logique interne. Eh bien, on peut apprendre à découvrir cette logique. Voilà, je vous en montre une autre plante. Comment apparaissent ces différentes feuilles encore une adventice, le Seine-son-comma, mais qui est très jolie, si on prend la peine de la regarder. Au début, il y a des feuilles simples. Cette plante pousse et fait des feuilles qui vont être de plus en plus complexes. Et puis, à certains moments, ça s'arrête, cette croissance. Des grandes feuilles, des feuilles de plus en plus petites, à nouveau, et en haut, vous voyez, une fleur arrête la croissance. Et si j'observe, je vois qu'il y a plusieurs processus. Il y a des racines qui ont une manière particulière de se lier au monde. Des feuilles et des tiges qui ont une autre manière de se lier au monde, de s'ouvrir complètement. Et ensuite, la fleur qui, en fait, revient à un point, se concentre à nouveau, comme c'était le cas de la graine en haut, mais se concentre en haut, dans le cosmos, dans la lumière, dans la chaleur, un tout autre niveau, une concentration, et ça nous redonnera les nouvelles graines. Donc, j'essaye de décrire les phénomènes tels que je les vois. Alors, on va dire, à quoi ça sert de décrire les phénomènes ? Ben, attendons, on va voir. On va voir si la plante veut bien nous dire qui elle est. On lui dit bonjour, il n'y a pas le feu. Enfin, peut-être, mais... Voilà, là, je vais vite quand même parce que je n'ai pas le temps de passer la journée à vous montrer mes plantes. Si j'enlève les... Je prends les feuilles de cette plante, des feuilles les plus anciennes du bas de la tige jusqu'en haut et que je les étale, ça me donne quelque chose comme ça. Là, on a mis quelques feuilles principales et vous voyez qu'on peut la regarder. On peut regarder ces feuilles comme des objets. J'ai des trucs différents, ok, avec des formes différentes, ok. Bon, on peut calculer la surface, tout ça. On peut dire, ouais, la surface diminue, il y a plus de lumière, machin. Ça, c'est une manière de voir. Utilitaire, c'est la plante-machine. Ok, ça existe. La plante a des fonctions et fonctionne, c'est clair. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de photosynthèse, je n'ai pas dit qu'elle ne fonctionnait pas. Mais c'est au service de l'expression de forme et d'une expression d'un être qui s'exprime par des formes bien précises. On va comparer d'autres formes de plantes. C'est pour ça qu'on s'exerce. Là, on va regarder l'aquilée et la camomille. On y arrive, pas de panique. Vous voyez, dans mon sennçon, au début, j'ai des formes plutôt ovales, assez simples. Les feuilles successivement deviennent plus grandes. C'est des feuilles différentes qui ont poussé sur la plante. Ce n'est pas la même feuille qui se transforme, d'accord ? Donc, c'est très important parce que ça veut dire qu'entre les deux, il y a quelque chose d'invisible. Mais la plante a la mémoire de la forme qu'elle a faite. C'est comme un artiste. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Picasso. Ça a été filmé derrière et on voit Picasso travailler, dessiner. Puis il dessine, puis il continue. Il reprend le motif et il transforme. Il n'arrête pas. C'est incroyable. Voilà, la plante, c'est pareil. C'est une artiste qui crée, qui adore créer des formes, comme Picasso. Et qui a une créativité. Chaque plante a sa créativité et exprime ce qu'elle est par sa créativité. Et là, vous voyez comment le sennçon, il a des feuilles qui deviennent de plus en plus grandes, qui arrivent à un apogée de taille. Les feuilles, au début, sont plutôt saines, toujours plus découpées, structurées, différenciées, ciselées. Et on pourrait avoir l'impression qu'au début, les forces sont plutôt des forces d'expansion, des forces qui viennent de déploiement, s'il fallait nous-mêmes produire ces feuilles. On ferait comme ça. Et ensuite, quand elles se découpent, on ferait plutôt comme ça. On viendrait ciseler, on viendrait découper, on viendrait structurer, si on les faisait nous-mêmes. C'est comme ça qu'on essaye de comprendre les formes. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu avec des ciseaux, c'est clair. Mais si on essaye de comprendre la dynamique des formes, et du coup, on passe de l'observation de feuilles isolées séparées à un processus, quelque chose, une dynamique qui nous montre l'expression du processus vivant de croissance de la plante. Et on voit qu'au début, il y a surtout des forces de croissance, toujours plus de matière, toujours plus grande. Et ensuite, des forces de différenciation qui s'exercent toujours plus, de contraction. Plus tard, on arrive à la fleur. La plante n'a compris depuis très longtemps que la croissance infinie, ça ne marchait pas. Bon, nous, on va envoyer tous les politiques à l'école des plantes. Il y a du boulot. Vous voyez ce que je veux dire, les limites de la croissance. Mais c'est vrai, ce n'est pas une blague. On a des archétypes, on a des modèles fondamentaux dans le monde des plantes. Si on apprenait, on serait vraiment beaucoup plus intelligent si on écoutait les plantes plutôt que croire à la croissance. Et qu'est-ce qu'elle fait la plante après ? Une fleur. Ça veut dire moins de matière, moins de matériel, mais plus d'expression. La fleur est beaucoup plus expressive, a plus d'identité. Donc elle passe à un niveau supérieur. On pourrait dire ça. Moins de biens, plus de, je ne sais pas quoi, plus de liens, moins de, voilà, moins de matière, plus de croissance matérielle, mais une autre croissance. Je ne veux pas dire spirituelle, parce que c'est un gros mot, mais voilà, on pourrait dire. Un autre aspect, la plante est aussi le reflet de son milieu. Regardez peut-être juste les deux plantes d'en haut, c'est la même plante, enfin, la même graine d'origine, les plantes de la même plante mère. Et on voit la différence entre une plante à la lumière qui est beaucoup plus ciselée et une plante à la demi-ombre qui a des feuilles beaucoup plus rondes, pleines, et beaucoup moins de fleurs. Donc là, on voit bien comment, en fait, l'effet de la lumière est vraiment de ciseler les formes et d'augmenter l'expression florale de la plante. Donc vous comprenez bien quand on dit on va passer de la silice pour augmenter l'expression de l'identité de ma vigne, pour favoriser les arômes, etc., on le voit là dans les formes. Plus de lumière va favoriser la floraison et tout ce qui est expressif, tout ce qui est qualitatif. Tout ce qui est structuration. À l'inverse, moins de lumière va favoriser plutôt la matière, l'étalement des feuilles et va limiter le développement floral. Donc on peut faire une multitude d'expériences comme ça. Il y en a eu, il y a beaucoup d'expériences. Je montre ça un tout petit peu pour dire qu'en fait, on dit la biodynamie, ces machins, il n'y a pas de recherche. Si, il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de recherches, peut-être pas en France, mais il y a beaucoup de recherches qui ont été faites fondamentales pour une science du vivant. Il y a tout un courant de gens qui cherchent dans différents pays du monde en s'appuyant sur les travaux de Goethe et de Steiner pour vraiment comprendre les lois du vivant. C'est un autre type de recherche, mais ça existe. Et Marguerite nous parlera des cristallisations sensibles où on n'est finalement pas loin de ce genre de regard parce qu'on en regarde des cristallisations mais qui ressemblent à des formes de plantes. Je la laisserai dire bien sûr, mais c'est pareil. Comment le vivant peut, comment on peut observer l'effet des forces du vivant ? Il y a beaucoup de recherches. Ce n'est pas vrai du tout qu'il n'y a pas de recherches. Celui qui dit ça, il va m'énerver. Voilà. Bon, l'agriculture biodynamique, en fait, juste pour rappeler que Steiner s'est vraiment appuyé sur ses travaux de Goethe, sur toute cette recherche. Au début de sa vie, il a étudié pendant une dizaine d'années, il a publié l'œuf de Goethe, l'œuf scientifique, et ça a été vraiment la base de ce cycle de conférences pour la base de l'agriculture biodynamique. Et il a aussi beaucoup travaillé avec des médecins pour mettre au point une médecine d'orientation anthroposophique, c'est-à-dire qu'il connaissait très bien les plantes. Parce qu'on dit toujours d'où il a trouvé ces plantes pour faire les préparations. Mais non, il connaissait les plantes de par sa jeunesse. Il avait beaucoup étudié la botanique de Goethe et ensuite, il a travaillé pendant 5-6 ans avant de donner des indications aux agriculteurs sur les plantes médicinales. Et comme par hasard, il a même fait des remèdes qui sont commercialisés par les laboratoires Velleda jusqu'à ce que ça soit interdit, qui contiennent les plantes qu'on utilise en biodynamique. Donc il connaissait très bien ces plantes. Il avait travaillé dessus avec des médecins, des pharmaciens, etc. Il ne s'est pas tombé du ciel comme ça. Un jour, il s'est réveillé. J'ai eu la révélation. Pas du tout. Il a fait tout un travail de recherche avec une démarche de connaissance du vivant, mais un autre type de recherche que seulement la recherche analytique. Aussi analytique, mais beaucoup expérientielle par l'expérience directe, par l'observation directe, par la rencontre avec le végétal et par la collaboration. Voilà. On a parlé beaucoup de biodynamie de différentes manières. René a parlé d'agriculture de résilience. On a parlé d'agriculture de salutogénèse. Je voulais juste rappeler trois principes très brièvement. dire si on prend le salutogénèse, c'est une règle, c'est un aspect de la médecine qui se développe ces derniers temps en disant comment renforcer la santé au lieu de empêcher la maladie. Bon, le coronavirus, la méthode, ce n'est pas salutogénèse en ce moment. C'est tout l'inverse. On fait tout pour je ne sais pas quoi. En fait, il faudrait simplement dire, c'est pareil, je fais attention à ce que je dis, mais il faudrait surtout dire comment renforcer l'immunité de chacun pour ne pas attraper le machin, le corona. En tout cas, en biodynamie, on fait ça pour la terre. Comment renforcer l'immunité de la terre et des plantes ? Et pour ça, il y a trois grands principes. Un principe hétérostasie, ça veut dire qu'on ne protège pas du tout la plante des facteurs extérieurs, mais on la renforce pour qu'elle arrive à se confronter activement aux facteurs extérieurs et quand même se développer sainement. Et pour ça, un des éléments principaux, c'est ces fameuses préparations biodynamiques qu'on met dans le compost. Le compost biodynamique est une composition de plantes qui vont donner aux plantes cultivées les indications pour réagir le mieux possible quand il fait trop chaud, trop froid, trop sec, trop humide, trop ensoleillé, pas assez ensoleillé. Donc la plante va acquérir des compétences pour réagir dans des situations difficiles. C'est vraiment comme ça qu'une des manières de comprendre ce que Steiner indique. On rend la plante plus intelligente et plus réactive. Si vous savez comment réagir en cas de feu, il y a moins de chances que vous brûlez que si vous ne savez pas comment réagir. Si vous montez, c'est mauvais. Il vaut mieux rester en bas, par exemple. Voilà, c'est une image. Mais comment donner à la terre et la terre transmet ça aux plantes parce que le lien plante-terre est très très infime, des compétences pour que la plante puisse réagir aux différents stress, comme on dit aujourd'hui. Voilà, donc le principe d'hétérostasie qui veut dire que la santé n'est pas un état acquis fixe mais un état dynamique où je retrouve toujours ma santé. J'ai la capacité en moi de retrouver ma santé. Ce n'est pas la définition de l'OMS qui pense que c'est un état stable où on est toujours en pleine santé. Et du coup, il n'y a personne qui est toujours totalement en pleine santé. On est tous un peu malades. Sauf vous, mais moi. Voilà. Cohérence, ça veut dire qu'on a besoin de trouver sa place dans le monde et qu'on a besoin d'une diversité, justement. Et résilience, c'est quelles sont les forces qui nous permettent de surmonter les choses les plus difficiles. Et là, ça a un lien fort avec l'identité pour le développer. Mais là, je veux surtout prendre ce premier principe. Et pour ça, justement, comme je viens de le dire à l'instant, on met les six plantes que l'on fait fermenter dans le compost. Et vous pouvez vous dire pourquoi ils sont fous avec leurs plantes ? Pourquoi les biodynamistes, ils veulent toujours ces six plantes à tout prix ? Mais parce que c'est un remède universel. C'est des informations de bon sens qu'on va donner, en fait, aux cultures pour être en bonne santé, pour savoir réagir face à toutes les situations possibles. Et si on analyse, en fait, les six plantes du compost de ce point de vue-là, c'est très intéressant. On va l'expérimenter tout de suite avec deux. On va s'apercevoir que chacune pousse dans un endroit qu'on pourrait qualifier de très déséquilibré. Le pissenlit pousse, si vous le connaissez bien, les endroits où il y a beaucoup de pissenlit, c'est qu'il y a un terrain tassé, trop humide, enfin compacté, trop humide et un excès de matière organique fraîche. La recette pour avoir du pissenlit, vous lâchez les vaches quand le terrain est humide et vous arrosez de lisier frais que ça pue bien, là. Voilà. Ça veut dire tout l'azote se barre. Là, vous allez avoir plein de pissenlit. C'est clair, il y a un problème dans mon terrain. Et le pissenlit, il vient réparer le problème. Et on utilise cette faculté du pissenlit qui est capable de se confronter à un terrain très problématique. On la potentialise et on va la transmettre ensuite aux plantes de culture. Juste quand on dit « Ouais, les préparations, on y croit, on n'y croit pas, ça sert, ça sert pas. » Ben voilà, regardons, on met des haricots dans des aquariums qui permettent de voir les racines. Vous avez du lisier en question, la fumée liquide, d'accord, à gauche, lisier frais comme ça. Ben voilà, les racines de haricots, la tête qu'elles ont à gauche. Au milieu, on a brassé le lisier, donc on l'a oxygéné, aéré, on a mis de l'argile, la baintonite qui fixe un certain nombre d'éléments. Vous voyez au milieu. Et puis, dans la troisième image, on a mis des préparations du compost qu'on vient de voir avant, les six préparations dans le lisier. On a mis ces six petits paquets de préparations, ces six plantes. Ben voilà, il n'y a pas photo, je ne sais pas. Vous êtes viticulteur, encore, ce terrain plutôt sec, qu'est-ce que vous préférez avoir comme racine pour vos vignes ? Si vous voulez celle de gauche, je vous laisse. Je vous les laisse, moi je préfère à droite, il n'y a pas photo, je trouve. Donc de la recherche, il y en a. Mais c'est pareil, on laisse parler la plante et on regarde. Vous pouvez mesurer, il y a sûrement beaucoup plus. Mais je le vois déjà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'observation fine permet de découvrir beaucoup de choses. Ce n'est pas Jacques qui va me contredire, il fait des trous partout. Je veux dire, des trous pour regarder les racines. Mais non, mais c'est la meilleure méthode, évidemment. Voilà. Donc on va s'exercer un petit peu avec l'Aquille des millefeuilles, qui est la première des plantes utilisées dans le compost. Je vous donne un petit peu une méthode que vous pouvez peut-être réemployer si vous le souhaitez pour observer les plantes que vous avez autour de vous et les plantes des préparations ou d'autres plantes. La première chose à faire, c'est la première impression, être attentif à la première impression. Je rencontre une plante de loin déjà. L'Aquillée, c'est des belles tâches blanches dans la prairie. Quel type de prairie ? Dans quelle première impression ? Ensuite, on va regarder le milieu. Comment est vraiment, précisément, on va décrire le milieu où pousse cette plante ? Puisqu'elle ne vient pas n'importe où. Donc elle me dit beaucoup de choses en me disant mais regarde, ça j'aime bien, c'est là que je pousse. D'ailleurs, je ne pousse pas du tout. Donc si vous connaissez l'Aquillée des millefeuilles, vous saurez tout de suite, ce n'est pas la peine d'aller dans les bois. A l'ombre, zéro Aquillée des millefeuilles. Absolument soleil. C'est une plante totalement solaire, totalement liée à la lumière. Bon, première indication. Déjà pas mal. Ah oui, il a, il gèle chez nous. Voilà, il a fait froid dans la, une pelouse. Une pelouse, là vous avez toutes ces petites feuilles fines d'Aquillée que vous pouvez trouver dans énormément de pelouses. En fait, terrain tassé, piétiné, souvent où la couche végétale qui couvre le sol a tendance à être, comment on dit, blessée. On a la terre à nu et où il y a un risque, on pourrait dire, d'hémorragie du mus, d'hémorragie de la couche végétale, la couche de matière organique qui a la surface du sol en dessous de la végétation. Donc souvent, il y a cette couche riche, cette couche noire et il peut arriver si on tasse trop le terrain alors que ce soit sur des pâtures à moutons, que ce soit sur des pelouses où on piétine trop, on arrache cette fine couche et là on va trouver beaucoup d'Aquillée. Et souvent, on va pouvoir observer que l'Aquillée vient, alors on va voir comment elle fait. Ah, pardon, je suis déjà à la fleur donc on va revenir. Elle a une multitude de rhizomes, de tiges souterraines qui vont faire un réseau. Vous savez, sur les bords d'autoroute, on met des toiles de jute pour tenir le talus. Elle fait pareil, elle fait des rhizomes comme ça pour tenir le terrain. Fantastique comme geste. Vous voyez déjà ce qu'elle fait. Après, on n'est pas étonné qu'elle soit cicatrisante, cette plante. Elle cicatrise le sol, la terre qui annue et qui risque de perdre sa couche de matière organique et d'être soumise à l'érosion forte. Donc on regarde et on apprend déjà beaucoup de choses. Et c'est très concret, c'est absolument pas théorico, machin. C'est très très concret. Voilà. Et puis là, je voulais vous montrer aussi, c'est une merveille. Steiner, il en parle comme du merveille. Il dit, les autres sont pas mal, mais l'Aquillé, je ne sais pas, il tombe en extase devant l'Aquillé. Et on peut tomber en extase devant l'Aquillé. C'est pour ça que j'ai mis cette photo parce que là, je me suis dit, avec le gel qui met en valeur chaque petite pointe, chaque fine ramification de la feuille, à quel point la feuille est découpée. C'est de la dentelle de Calais, ou plus que Calais, peut-être, je ne sais pas. C'est extrêmement fin, extrêmement ciselé. On vous dit, oui, bon, d'accord. À quoi ça sert d'être ciselé comme ça ? Trois dimensions. Les feuilles d'Aquillé sont trois dimensions. D'abord, on peut s'émerveiller, on a le droit et c'est bien. Et on vous dit, c'est quand même incroyable. Il y a quand même de l'idée là-dedans. Il y a sûrement, pour faire ça, il faut de l'idée. Je mets au défi quelqu'un de prendre une feuille de papier, de découper, d'arriver à une feuille d'Aquillé aussi fine que ça. C'est extrêmement ciselé. Chaque parcelle de matière a été travaillée, ciselée, découpée. Qui a fait ça ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi pas faire des... Si les feuilles ne sont que des capteurs solaires, il n'y a qu'à faire des panneaux au carré. Ça serait sympa de faire des balades botaniques. Vous avez des panneaux solaires. Vous êtes déjà baladé dans un champ de panneaux solaires ? C'est méga géant. Balade botanique ou champ de panneaux solaires ? Je vous laisse le choix. Ben ouais, si les feuilles sont que des capteurs solaires, il n'y a qu'à aller dans les champs de photovoltaïque. Je n'ai rien contre le photovoltaïque, mais je veux dire, ce ne sont pas des feuilles. Pareil, l'inflorescence, c'est incroyable parce que de loin, on voit une plaque blanche comme ça et plus on s'approche, plus on voit que c'est complexe. Est-ce que vous prenez pour une fleur, l'unité, les petites choses ? Ça, là, cette petite chose, on peut dire ça, ça doit être la fleur. Ben non, c'est encore une fleur de fleurs, c'est un bouquet de fleurs. Donc vous avez un bouquet, un bouquet à la puissance 2, un bouquet à la puissance 3, un bouquet à la puissance 4. Donc c'est extrêmement, extrêmement divisé, ciselé et ça forme quand même une unité. C'est intéressant ça, comme élément. Quelque chose qui est capable de ciseler, de structurer très, très intimement, très finement et de tout réunir. on va se dire mais de quoi il parle le mec ? C'est vraiment pas de la botanique normale. Eh bien je parle des forces, j'essaye de décrire les forces qui ont modelé cette plante, comment elle s'est construite, quelles étaient les idées ou les forces qui ont modelé la plante. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'on va utiliser, on pourrait dire, les informations que vont transmettre cette aquilée. On n'en utilise pas trois caisses, on en utilise une toute petite quantité. donc on va chercher la spécificité des forces qui sont présentes dans cette plante et qui pourraient être transmises par le compost ou par la tisane. Voilà, alors après on peut aller, soyons scientifiques, on peut mettre des aquilées à germer, on regarde comment elles commencent à pousser. Dès le début, elles cisèlent beaucoup leurs feuilles. Donc si vous vous souvenez de ce qu'on a montré sur le seneson, on pourrait dire que dès le début, c'est une plante très, très lumineuse, très affine avec la lumière. Très, très grande affinité avec la lumière, la structuration des feuilles. Rien à voir avec l'eau, c'est le dernier de ces soucis. Et alors là, on pourrait découvrir qu'en fait, elles poussent sur des terrains très séchants et très chauffants, très chauds. Et là, on peut aller dans des pâtures à moutons chaudes, bien exposées, plein sud par exemple. Là, je parle d'Alsace, ici, c'est chaud partout peut-être. Et vous allez voir qu'en été, la pâture ressemble à un paillasson, tout est sec quand il y a la canicule. Puis il y a une plante qui est toute verte, toute belle, c'est l'aquilée. Ça, c'est une indication fantastique. Regarde, une plante qui survit à la canicule. Elle a cette compétence. Ben, super, on l'embauche. On va chercher midi à 14h. Donc, ça vaut la peine de se promener dans ses prés. En regardant. Voilà, là, il y a une planche, des planches botaniques qui permettent d'observer un petit peu plus l'aquilée. et vous voyez au début donc comment elle va tout de suite pousser en faisant non pas une rosette mais ce réseau au sol de rhizomes, deux feuilles très divisées en automne, la première année que vous voyez à gauche et ensuite au milieu du printemps elle va monter ses tiges verticales qui vont devenir assez rigides et en été, c'est aussi intéressant de voir à quel moment pousse et fleurit une plante. C'est très important. C'est comme ça qu'elle s'exprime. La plante s'exprime dans l'espace. Où pousse-t-elle ? J'ai essayé de décrire un peu. Et à quel moment elle s'exprime ? C'est pareil, il y a des gens le matin, c'est pas la peine de leur causer. Donc, c'est leur tempérament. Vous oubliez. À partir de midi, ils sont en pleine forme et à 11h du soir quand vous avez envie d'aller vous coucher, alors ils sont total, jusqu'à 3h du matin. Bon, puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Le matin, à fond et puis à 5-6h du soir, vous oubliez. Voilà, chacun son tempérament. Les plantes, c'est pareil. Donc, elle, le matin, le printemps, c'est pas trop son truc, tranquille, on roupille. Par contre, en été, à partir du mois de juin à juillet, à fond, elle fleurit partout. Donc, on va voir et vous remarquerez que dans le compost, les 6 plantes qu'on a dans le compost, on a des plantes du matin, du printemps. D'accord ? Je transpose le matin au printemps, tout ça parce que c'est la même dynamique. Le soleil monte dans le ciel. Le pissenlit, typiquement, une plante du matin. L'aquilée, plutôt une plante d'après, début d'après-midi. C'est-à-dire, au moment, il fait le plus chaud, le plus lumineux. Voilà. Donc, mon aquilée, elle va vers autour de juin et surtout juillet-août. Elle peut fleurir pendant deux mois ou même plus. Faire toute cette espèce de beau pied avec toutes ces tiges rigides, ces feuilles souples mais très, très divisées. Et puis, tous ces plateaux de fleurs d'un blanc lumineux, d'un blanc assez éclatant, très dense dans le paysage. Alors, oui. Là, j'ai mis la matricaire mais on la regardera après. La matricaire, c'était juste pour dire qu'il y a vraiment des différences quand on regarde des plantes comme ça. Donc, on la regarde après. Donc là, vous voyez, c'est juste un rappel, c'est que les feuilles d'aquilée, en fait, l'aquilée, elle démarre tout de suite avec des feuilles comme ça. Elle est tout de suite dans un processus de différenciation. Elle est tout de suite proche de la floraison. Elle a tout, toute la plante a un caractère floral, en fait, floral lumineux. Le début, elle n'a aucune feuille qui ressemble aux feuilles du début. C'est une plante qui, dès le début, est très structurée, très différenciée, très ciselée. Donc, on utilise un peu ça pour... Et vous voyez que si je prenais le pissenlit, je dirais le pissenlit, il reste, il limite le début, le stade du début. Vous voyez ? Plante de début de printemps, plante d'été, feuille de fin de croissance. Il y a une cohérence entre les moments où une plante se développe dans l'année et le développement global du végétal. Tout d'un coup, les formes se répondent et on a des cohérences qui se font d'elles-mêmes. On regarde et on met en relation. Voilà. Donc, la métamorphose des feuilles d'Aquilée. Si je prends une tige d'Aquilée, je prends les premières feuilles jusqu'aux dernières, j'ai toujours des feuilles ciselées. Bien sûr, les feuilles deviennent de plus en plus grandes sur une sorte de rosette à la base, mais ce n'est pas une rosette très convaincante parce que les feuilles sont déjà très divisées. Et très rapidement, il y a une contraction des feuilles. Les feuilles deviennent toujours plus ciselées, toujours plus fines et aussi légèrement aromatiques. Il faudrait ajouter bien sûr le toucher, les odeurs pour que ça se réponde, tout ça. Mais ça, il faut le faire dehors. Voilà. Donc, l'Aquilée, il y a des variantes de couleurs. Elle peut être aussi rose parfois, magenta, blanc. Donc, on pourrait discuter. Alors, on voudrait tout de suite savoir d'où ça vient, quelle est la cause de la couleur. Moi, je dirais déjà non. Plongeons dans cette ambiance de couleurs. Oui, elle va d'une gamme blanc à rosé. C'est une certaine gamme de couleurs et le rosé, c'est rose un peu mauve. C'est une couleur qui annonce déjà un tout petit peu qu'on va vers l'automne presque. Ce n'est pas comme la matricaire camomille qui est un blanc et un jaune ou le pissenlit qui est jaune. C'est une couleur très dynamique, le jaune, très rayonnant. Là, on a plutôt des couleurs un peu retenues, un peu concentrées. Une autre gamme de couleurs. On met en relation les choses. On ne cherche pas tout de suite quelle est la substance qui favorise la couleur. Pourquoi pas ? On peut trouver, c'est bien. Mais ce n'est pas le même type de raisonnement. Les deux sont complémentaires. Donc ça, c'est un exemple de plantes qui fleurissent au cours de l'année. Vous voyez qu'au tout début d'année, les plantes fleurissent en sortant de terre directement. Le crocus, ensuite la pâquerette, fleurit un peu plus haut qui garde ses feuilles à terre et plus on va vers juin. C'est plutôt valable chez nous. Ici, vous avez un cours de l'année qui va être, ça va se passer avec un grand trou d'été à cause de la sécheresse. Donc vous avez comme une rupture de 2-3 mois en été à cause de la sécheresse. Donc il y a le début de l'année qui démarre plus tôt que chez nous par l'Alsace et après l'autre moitié. Donc il faut l'adapter. Ça, c'est plutôt valable pour l'Alsace, cette histoire. Mais en tout cas, l'Aquillée fait partie de ces plantes de la deuxième moitié de l'année, des plantes de contraction, de concentration, de cette série-là. Et on va découvrir que dans les 6 plantes du compost, on a des représentants de tous les moments de l'année. Ça, c'est intéressant. Donc si vous voulez trouver des plantes remplaçantes, il faudrait avoir des représentants des différents moments de l'année, entre autres. Voilà. Alors, on va essayer d'aller vers l'étape suivante. Là, j'ai essayé de parler du milieu de la plante, du moment de l'année où elle pousse, essayer de décrire cette dynamique, de regarder la plante dans le temps en tant qu'être vivant se déployant dans le temps et dans l'espace. Comment il se montre à nous ? Je n'ai pas expliqué, j'ai essayé d'écrire et de mettre les choses en relation. C'est une autre manière de faire. On ne définit pas, on caractérise, on décrit les phénomènes. Et les phénomènes doivent s'expliquer eux-mêmes, entre eux, en les mettant en relation. C'est une autre manière de penser. Et ce n'est pas si simple à apprendre parce qu'on a toujours appris à expliquer. Et là, si on regarde bien, si on cherche le geste, qu'est-ce qu'elle a comme compétence particulière là qu'il est ? On pourrait dire que c'est ça, c'est vraiment de diviser, de structurer tout finement et de réunir, de rassembler. La feuille là est incroyablement fine, divisée, mais ça fait une unité. Le contour est très précis. Vous allez voir, chez Matricar Camomé, ça pendouille, c'est ramollo quoi. Alors que là, c'est tenu toujours. C'est tout différent. Et quand je dis ramollo, ce n'est pas péjoratif, c'est un autre geste, c'est un autre lien lien avec les éléments, une autre manière de se lier à l'environnement. On va dire, bon, ok, oui. En quel moment, à quel moment on aurait besoin de ça ? Je t'allais dire, c'est pas mal appuyé sur les propriétés de ces plantes aussi pour la santé humaine d'abord, pour ensuite voir comment ça peut aider la terre. Là, qui est des millefeuilles, est-ce qu'avec ce début de geste caractérisé, vous auriez une idée à quoi ça peut servir dans la vie, qui est des millefeuilles ? Ceux qui ne la connaissent pas, ben, ciseler, structurer, mettre de la clarté, mettre de la lumière et rassembler. À quel moment de la journée on a besoin de ça ? Le matin, on est comme ça, on a besoin de se mettre dans ses chaussures, d'être éveillé, stimulé, s'ouvrir à la lumière, lumière, ça veut dire l'essence, s'ouvre, etc. Mais d'être rassemblé, d'être posé, d'être, savoir où on est, si on est à côté de ses chaussures, ça peut être gênant. Ça dépend, mais bon, quand même. Vous voyez, c'est un geste d'éveil, c'est un geste de concentration, c'est un geste de stimulation et c'est un geste aussi, on pourrait dire, de cicatrisation. Rassembler les tissus, refermer, structurer. Donc, c'est l'herbe au charpentier, c'est une des grandes cicatrisantes dans ses propriétés physiologiques de base. C'est une plante de l'éveil, c'est une plante de la stimulation et elle agit sur différents organes ensuite aussi qui ont un lien avec la lumière, elle agit sur le foie, elle agit particulièrement sur les reins. Là, il faudrait développer les organes, ça prendrait plus de temps, c'est un autre sujet. Mais en faisant ça, on peut comprendre en fait ses propriétés en partant de son geste général que j'ai bien sûr esquissé. Quand on a du temps, on fait ça une journée minimum pour une plante. prendre deux plantes pour deux jours, voilà. Mais pour vous donner envie, si on commence à regarder les gestes des plantes et qu'on les compare, on a ces trois plantes de la même famille botanique, les astéracées qui s'appelaient avant les composés, dans notre compost, chacune me fait une chorégraphie tout à fait différente par sa floraison. En bas, vous avez la kilée, elle fleurit en été, au milieu, vous avez la camomille, elle fleurit au milieu de printemps, en haut, vous avez le pissenlit, fleurit au début du printemps. Le pissenlit, il s'ouvre toujours plus au soleil et il s'ouvre totalement et ensuite, pour s'ouvrir encore plus, il fait cette immense sphère de graines, sphère totale. Ouverture totale, dispersion totale des graines. L'aquilée, de la même famille botanique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne s'ouvre pas. Tu ne verras pas. Elle a des bractées, donc des feuilles qui entourent son bouquet de fleurs, ce qu'on appelle le capitule. Il y a juste les pointes, les sommets des fleurs qui dépassent, petites étamines qui dépassent, non, même pas d'ailleurs, le pisté par les étamines, elles sont dedans en tube. Elle monte juste le sommet de la fleur et elle ne s'ouvre pas. Et elle reste toujours à moitié ouverte. Pendant deux mois, le pissenlit, lui, en une semaine, c'est plus que réglé. Et les graines se forment dedans, elles ne s'ouvrent toujours pas. C'est un peu idiot. Pour disséminer ses graines, elle n'a pas choisi la bonne solution. Enfin, je veux dire, il vaut mieux les pissenlits, il est plus malin. Mais pourtant, elle survit tout aussi bien que le pissenlit. L'explication utilitaire, les parachutes du pissenlit pour disséminer les graines, c'est très restrictif. C'est une des multiples possibilités. La quillée, elle garde des graines dans les petits sacs. Puis à la fin, quand même, en automne, ça s'ouvre et ça tombe en dessous, là, gentiment. Je ne sais pas qui va les transporter, je ne sais pas comment ça va faire. Ce n'est pas très performant. Donc, ça, ce n'est pas tellement comme ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le geste. C'est une plante qui est toujours, qui rassemble, qui réunit, qui concentre. Le pissenlit, c'est tout l'inverse. Juste pour vous montrer comment on rentre dans ses mouvements. Voilà, alors, Jacques donnera des indications précises, comme j'ai dit, pour que vous ne soyez pas impatients sur l'utilisation. Parce que vous allez dire, c'est bien la poésie. Maintenant, nous, on va aller à du hard, pratique, n'est-ce pas ? Voilà, mais l'hard pratique, ça vient. Enfin, ça ne sera pas hard avec Jacques. Ça va être poétique aussi. Mais, voilà, Rudolf Steiner donne une des pistes. Il dit, en fait, avec la quillée, on a affaire à deux éléments. Enfin, elle aide à mobiliser pour la plante, dans le sol et pour la plante, deux éléments en particulier. lier le soufre et la caractérisation du processus soufre, en tout cas par Steiner, si on lui fait confiance comme hypothèse de travail, c'est de dire, le soufre, c'est un élément qui permet d'amener l'idée de la plante ou l'archétype, l'identité d'une plante et de la lier à la matière. Et c'est vrai que chez l'aquilée, on a l'impression qu'on a affaire à une plante qui a vraiment essayé d'exprimer son idée dans la moindre parcelle de matière. Il y en a d'autres qui font ça rapide. Le pissenlut, c'est un peu rapido. Les feuilles sont un peu n'importe comment. Chaque feuille, c'est rapide. Chez l'aquilée, elle met un temps infini à ciseler chaque parcelle de matière. Donc ce processus soufre, un aspect en tout cas, se lia à la lumière très fort, particulier, blanc, l'été, plein été. Donc on pourrait aussi faire des liens avec le processus soufre. Il faudrait chercher et caractériser le soufre. Et la potasse, c'est cet élément qui permet à la plante de devenir terrestre et qui favorise la turgescence des tissus, la croissance et puis après le durcissement un petit peu que vous avez. Donc vous avez une tige assez rigide qui va passer tout l'hiver dans l'aquilée, un peu, il y a beaucoup de potasse dans les cendres, dans le bois. Ce durcissement, mais en même temps, la turgescence. Donc avec la potasse, la plante devient terrestre, utilise les éléments minéraux, se construit, d'abord avec une grande turgescence et ensuite avec une concentration, une contraction qui peut aller jusqu'à une sorte de lignification. Chez l'aquilée, l'aquilée ressemble à un petit arbre si on la regarde en hiver quand elle a perdu les feuilles. Elle a ce côté un peu serré, lignifié et on parlera plus après de ce lien à ces éléments. Je ne parle pas d'élèves, ça prendrait du temps de faire le lien avec le cerf. Voilà, c'est le petit aquilée pour vous dire au revoir. Est-ce que vous avez encore d'énergie pour faire la camomille ? Oui. Je vous ai réveillé d'abord et la camomille, ça va vous faire digérer. Voilà. Donc c'est la plante du soir. Voilà, je vois Colette. Donc, aquilée le matin et camomille le soir. C'est, voilà, la recette de base pour être en bonne santé. C'est vrai, on a affaire à deux plantes médicinales qui traditionnellement étaient considérées comme le top des plantes médicinales. Aujourd'hui, c'est banal, mais voilà. Aujourd'hui, il faut acheter des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. C'est beaucoup plus exotique et ça rapporte plus. Voilà, une ambiance de matricaire camomille. Ciel bleu, printemps, il y en a partout et ça sent, vous la sentez d'abord en fait. Je n'ai pas parlé de l'odeur de l'aquilée qui est très intéressante et très 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 complexe. La matricaire camomille, vous la sentez, elle embaume. L'aquilée, elle garde son odeur pour elle. Il faut frotter, il faut y aller. Donc, matricaire déjà, elle crée la première impression, c'est ça sent bon et puis ça sent un peu, il fait chaud et puis ça sent un peu, c'est un peu ensucrant comme ça. C'est autre chose quand on ramasse. Donc, quand vous faites les préparations biodynamiques, vous ramassez des fleurs pratiques, mais appréciez l'ambiance. Vous allez voir, l'ambiance est tout à fait différente. Si on passe une matinée dans la matricaire ou une matinée dans l'aquilée, c'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans le même état. Donc, moi, je fais des stages et je dis le matin, on va tous ramasser puis je regarde les gens, comment ils se comportent, puis je note et puis je dis, ah, voilà l'effet. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? L'effet psychique d'une plante sur nous nous dit beaucoup de sa nature. Dans quel état elle nous met ? Ça fait aussi partie de ses propriétés, bien évidemment. Et est-ce que ces différentes plantes médicinales, par leurs odeurs et leurs parfums, elles n'embaument pas le paysage de votre ferme et elles n'apportent pas ses propriétés ? Déjà par leur présence et leurs odeurs, comme elles le font sur nous, pourquoi pas ? Il y a de plus en plus de travaux qui montrent ça. Maintenant, on fait des bains de forêt, on embrasse les arbres, c'est à la mode, ça se paye même. Il y a 10 ans, j'aurais dit ça, on m'aurait dit, il est fou le mec. Maintenant, il y a une revue scientifique, il y avait le mec qui embrassait un arbre sur la revue La Couve pour la science. On me dit, attends, c'est bon, ils sont tous allumés comme moi, donc ça va. Non mais c'est vrai, c'est pas une blague. Bon, désolé. C'était la... Vous savez, au bout d'un certain temps, il faut sortir une blague pour détendre l'ambiance. Il y en a plein, toutes sortes d'espèces différentes, donc vous prenez votre opinel ou une autre marque de couteau et vous coupez le capitule, vous coupez la tête, la florale, et c'est creux en fait dans la camomille. Ça, c'est le critère utilitaire pour la reconnaître. Mais c'est intéressant. Ah, ouais, c'est creux. Tiens, elle absorbe de l'air en elle. Une plante qui crée un espace aéré à l'intérieur de sa fleur. C'est pas commun du tout. Donc c'est pas seulement utilitaire pour la reconnaître, la déterminer, mais c'est aussi intéressant pour comprendre son caractère. Une plante qui s'ouvre, se retourne complètement et introduit de l'air à l'intérieur. Chaque fois qu'on observe un truc, on peut réfléchir qu'est-ce que ça me dit ? Qu'est-ce que ça indique ? Quelle est la signature ? Si vous voulez, prendre le mot de Paracels, qu'est-ce que ça me dit sur la nature de cette plante ? Pas juste dire c'est un critère de détermination et puis passons au suivant. Les deux manières de voir sont les deux utiles. La détermination pour être sûr que c'est la bonne espèce et le geste, l'observation pour comprendre sa nature. Les deux. Je n'ai jamais dit que la botanique classique était inutile, pas du tout. Mais on a besoin des deux. Voilà. Donc, chez moi en Alsace, voilà, le long du chemin, terrain, arène granitique, lessivé, érodé. là, il y a deux matricaires. Il y a la matricaire discoïde en bas que vous ne voyez pas parce qu'elle n'a pas de ligule blanche, elle a juste des têtes verdâtres et puis la matricaire camomille, celle qu'on ramasse. Donc, elle aime bien pleine lumière aussi. Elle aime bien, contrairement à l'aquilée millefeuille, elle vient, elle, sur des terrains. En fait, la recette pour la matricaire camomille, c'est simple. si vous êtes entrepreneur de BTP, vous empruntez la pelleteuse, vous enlevez toute la couche de terre arabe, il ne faut plus qu'il y ait de matière organique, vous arrivez à la couche minérale. Si c'est des limons bien compactables, bien, où il y a une croûte de battance, c'est top. Et vous empruntez le rouleau compresseur, vous tassez. Et après, vous semez à la lumière, surtout pas enterrée, c'est une plante pionnière qui vient la première, première, première. Vous semez votre matricaire et vous avez un champ de matricaire. Donc, les producteurs de plantes médicinales qui binent leur camomille, je leur dis, mais malheureux, malheureux. Ça ne pousse pas. Ben non. Elle, elle vient, voilà, compacte du béton. Elle adore le béton. C'est la reine du béton. Mais pour le péter, je veux dire. Vous comprenez que je suis assez copain avec elle. Voilà, le sol, c'est moche. Voilà, c'est vraiment moche. C'est-à-dire, on la voit sur les chantiers, sur les chantiers, les bords d'autoroutes, etc. Et on dit, elle bouge. Ben oui, elle reste 2-3 ans et quand elle a fait son boulot, on va voir qu'est-ce que c'est son boulot, BTP, mais pas le même genre, ben elle ne germe plus. Elle ne pousse plus. Ça, c'est génial. Ça veut dire, elle monte, elle vient à un moment précis et quand le travail est fait, elle ne repousse plus. Alors les biodynamistes, ils courent après la camomille, ils disent, là j'ai trouvé un chant de camomille, mais là il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Oh, il y en avait plein l'an passé, il n'y en a plus. Ben oui, c'est le boulot est fait. Alors si vous avez des terrains limoneux, à croûte de battance, enfin très fragiles et qui font vraiment une croûte de battance, là vous avez une garantie qu'il y en aura toujours, plus ou moins. Mais sinon ailleurs, donc ce n'est pas du tout une plante vivace comme la qui est des millefeuilles qui protège, qui s'installe et qui reste. Vous voyez, la qui est des millefeuilles, elle fait le tapis, elle reste longtemps, malgré tout, pour tenir. La matricaire camomille, elle vient et elle part. Très, voilà, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Et si on regarde sous terre, sa manière de développer ses racines, ce n'est pas tellement la surface de tenir la couche de matière organique à la surface, c'est d'aller en profondeur. Mettons là, on l'a mise, elle a germé en automne, elle va faire un pivot profond en automne, en hiver, elle va rester avec une petite rosette et au début du printemps, elle va faire plein de feuilles, toutes tendres, toutes vert tendres, vert jaune, molle, tendre, et des racines, un réseau de racines invraisemblables. qui va pénétrer la moindre particule de terre ? Vous avez déjà la réponse. Vous avez du béton, que fait la matricaire ? Elle va débétonner tout. Elle va décompacter tout. Et avec des racines un peu charnues, blanches, qui sont utilisées en médecine. En médecine, on utilise la racine de matricaire camomille. Steiner a mis au point des remèdes à base de racines de matricaire camomille avant de mettre au point les préparations biodynamiques. Steiner a proposé la kilémille feuille aussi avant de mettre au point les préparations. donc on peut comprendre que là, il y avait tout un travail avec des formations. Et c'est incroyable ce chevelu racinaire. Elle va dans tout un espace sphérique dans la Terre. Elle va intimement avec des racines tendres, des racines plutôt blanches et qui paraissent très tendres, mais partout, 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 décompacter le sol. Entreprise de décompactage. Et ça, pendant tout le printemps. Et ensuite, voilà, là vous voyez, bon, ça je passe. Alors on va regarder un peu les différents organes. Vous voyez que la matricaire camomille, ce n'est pas la feuille stricte, ce n'est pas la dentelle de calée précise de l'aquilée. C'est une feuille très découpée, mais si vous la viez en main, vous verrez, c'est succulent, c'est un peu gras, charnu, à queue. Et on a l'impression qu'elle joue avec les éléments de l'eau et de l'air. Elle laisse passer l'air à travers toutes les... bien sûr. Mais elle joue avec l'air. Dès qu'il y a un peu de vent, ça bouge et c'est gras. C'est aqueux, c'est un peu humide. Alors que l'aquilée, c'était sec. Donc la matricaire camomille, elle a un caractère vraiment différent. Elle va beaucoup plus travailler avec les éléments de l'eau et de l'air. Alors que l'aquilée, on voit, c'était tenir la terre et le lien à la chaleur. Voilà. Alors on fait des tas de recherches systématiques. Si on sème la camomille, il y a différents moments de l'année, comment elle germe, etc. Donc il y a beaucoup de recherche qui est faite. C'est juste pour vous dire ça. La floraison. Vous imaginez, ce développement des feuilles toujours tendres, molles, souples. Et on pourrait dire dans les feuilles, il y a vraiment un échange intime entre les éléments de l'eau et de l'air. Et sous terre aussi, en fait, je ne l'ai pas dit, mais on pourrait dire que par ses racines, la matricaire camomille va évidemment amener de l'air par ses racines, par le fait qu'elle ameublie le sol et va permettre aussi à l'excès d'eau d'être évaporée puisqu'elle va partout faire des fins vaisseaux capillaires, faire remonter l'excès d'eau, etc. Donc elle va commencer à faire respirer le sol, en fait. Un sol qui était comme du béton, tout d'un coup, l'eau et l'air vont commencer à circuler au-dessus et en-dessous. Alors que soit il était trop humide le sol, soit il était trop sec. Elle peut pousser même sur des sols salinisés avec du sel. J'ai vu ça à Séquem en Égypte, quand il y a de l'irrigation, vous avez des taches toutes blanches, salines, quoi. Et là, la matricaire camomille peut même résoudre ses problèmes de... ou participer à résoudre ses problèmes de salinisation des sols. Résoudre peut-être pas, mais participer. Elle pousse facilement là-dessus. C'est une des seules qui pousse encore. Voilà, ça sépare les racines et les feuilles. Et là, vous avez les fleurs avec ces splendides capitules qui sont... Chaque fleur est en fait un bouquet de fleurs à nouveau où on a ce geste très particulier. Au début, on a une petite... Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Vous voyez, très bombée. L'odeur, voilà, il faudrait la sentir. Calmante, qui détend. La plante des bébés. Ouais, on ne voit pas bien là. Le capitule se forme tout ouvert. Déjà, on a toujours l'impression au début, la fleur, ce qu'on appelle couramment la fleur, c'est comme ouvert. Il n'y a pas vraiment de bouton fermé, c'est déjà ouvert. Donc, elle est toujours ouverte, cette plante. Et les organes se forment progressivement et la plante se retourne complètement, complètement, complètement à l'environnement. En fait, elle a vraiment un geste d'ouverture totale à l'environnement, très différent de la quille des millefeuilles. Jusqu'à ce que les languettes blanches, ce qu'on prend pour des pétales, retombent vers le bas. Voilà, et on a des petites graines qui tombent sur place et qui vont regermer immédiatement. Ça veut dire qu'elle, elle a une capacité de germination incroyable. Alors, attendez, je n'ai pas... Excusez-moi, je vais faire une petite marche arrière juste pour vous décrire le geste. Essayez d'être à l'heure. Voilà. Maintenant, on pourrait multiplier les observations comme ça, pour suivre. Il faudrait prendre, comme j'ai dit, le toucher pour que tout se réponde. Il faudrait prendre les odeurs, il faudrait la goûter, il faut en faire une tisane, il faut voir l'effet sur soi. Je pense que vous connaissez, l'effet sur soi, si on a un blocage intestinal, c'est presque immédiat. En 10 minutes, les intestins, la péristaltique se remet en route si vous prenez une bonne tisane de matricaire. C'est impressionnant. Donc, une des manières de bien comprendre ces plantes, c'est de les tester sur soi, vraiment, de comprendre leur effet. Et si on essaye de... Voilà, là, on a fait une description de beaucoup de phénomènes. Si on essaye de chercher le geste, ce qu'elle a de particulier, le génie de cette plante, ce qu'elle peut apporter comme faculté, je crois que vous avez compris. Ça veut dire, en fait, remettre les éléments en mouvement en particulier, l'élément de l'air, de la lumière qui sont un peu comme séparés. Vous avez l'air au-dessus du sol et en dessous, vous avez la terre qui est soit sèche, soit humide quand vous avez un sol bétonné. Donc, vous avez une séparation totale entre air, lumière, chaleur et terre et eau. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle vient faire ça. Elle vient remettre en mouvement tous ces éléments. Elle vient évacuer l'excès d'eau. Elle vient amener de l'air dans le sol. Elle le fait par ses racines. Elle le fait par ses feuilles. Elle va créer aussi tout de suite de la matière organique. Ses feuilles sont très tendres et se décomposent immédiatement. Elle pousse. Elle peut aussi pousser en trois mois. Elle peut pousser au mois de mars. Au mois de mai, juin, elle fleurit, elle fane. Et elle disparaît immédiatement. Tout se décompose. Donc, elle crée une couche de matière organique. Donc, elle va enrichir le sol. Elle va vitaliser le sol et lui donner vraiment de la vie. bien sûr, avec tout ce qui se passe sous terre, le micro-organisme, etc. Et elle va aussi embaumer autour d'elle avec une qualité un peu, oui, on va dire, protectrice, douce, où elle va embaumer l'air aussi. Donc, elle a vraiment, si là qu'il est millefeuille, on pourrait dire, c'est tenir le terrain, c'est structurer, c'est amener l'idée de la plante dans la matière, la lier à la matière, et ensuite, permettre de résister, enfin, de tenir face à des conditions chaudes et extrêmes. La matricaire camomille, les conditions extrêmes, c'est surtout ce béton, c'est cet excès de lumière et c'est la séparation entre la terre et le ciel. Et la matricaire camomille va remettre en lien la terre et le ciel, en fait, en faisant un brassage permanent. Elle fait ça, la matricaire camomille. Je ne sais pas, je pense que vous voyez comment elle fait ça. En se décomposant, en enfonçant ses racines, en permettant à l'excès d'eau de sortir, en amenant l'air dans le sol. Donc, elle fait ça et dès qu'elle a fané, plein de petites matricaires regerment et elle refait ça et elle refait ça. Donc, elle met vraiment une dynamique de vie permanente dans le sol et pour ça, c'est une plante annuelle qui ne dure pas longtemps. C'est une plante qui est toujours en mouvement, toujours en processus, tout l'inverse de l'aquilée qui dure longtemps, qui reste, qui ne bouge pas. Voilà. Et elle crée vraiment ce beau mouvement de vie, en fait, dans la Terre. Et si on... Voilà, je vais passer à la fin. Voilà. Si on regarde avec quel élément elle est en lien, aussi, ça prendrait du temps de faire le lien. Elle a un... en plus du lien, de l'affinité avec le soufre après la potasse comme l'aquilée. Parce qu'elle est quand même très finement ciselée. C'est une plante qui exprime son idée de manière très, très aboutie aussi. Peut-être un peu moins que l'aquilée. Elle a un lien particulier avec le calcium. Et si vous pensez à ce que disait Dominique Masneau hier, disait le calcium permet aux plantes ou favorise des plantes presque comme des cactées. Ce n'est pas un cactus du tout, la matricaire. Mais elle a un peu ce processus succulent des cactées. C'est-à-dire qu'elle devient encore plus terrestre que l'aquilée millefeuille. Elle prend vraiment part à la terre et elle crée de la matière terrestre mais terrestre vivante. Avec ce côté succulent, un côté turgescence toujours dans les tissus. On pourrait dire la matricaire camomille, c'est une plante qui va vraiment rendre la terre vivante. Sur le processus de l'azote, il faudrait prendre un peu plus de temps pour voir le lien. Mais vous sentez qu'elle a une grande sensibilité aussi autour d'elle. à la lumière. Pour l'élaboration, c'est pareil, ça prendrait du temps mais si vous voyez ce qui se passe dans l'intestin, l'intestin grêle c'est en fait une zone dans laquelle l'espace extérieur de haut de ma bouche, l'ésophage, tout ça, c'est l'espace extérieur qui rentre dedans des corps étrangers. Tout ce que je mange c'est des corps étrangers donc c'est l'espace extérieur qui rentre en moi. Et l'intestin grêle c'est la dernière partie où vraiment il y a le passage des éléments d'une partie des éléments qui vont se transformer et pénétrer dans notre organisme en fait. Et là vous avez l'intestin formé d'une multitude de vilosités et il y a une structure très très fine qui doit toujours être en mouvement. et on pourrait dire que la matricaire camomille sur le sol elle fait ça elle met toujours en mouvement aussi comme si de ce point de vue là quelque part elle amenait cette mise en mouvement permanente qu'on a là dans nos... enfin quand l'intestin ne fonctionne plus ça fait mal quand il n'y a plus cette péristaltique qui fonctionne. Voilà mais ça prendrait beaucoup plus de temps pour développer ça c'est pour vous donner une toute petite piste. La meilleure manière c'est de boire une bonne tisane de camomille une bonne tisane d'Aquilée de regarder les faits sur nous vous comprendrez beaucoup de choses. Voilà je vous remercie. Applaudissements